Je veux commencer d'abord par saluer l'initiative. Parce que vous savez, au Mali, il y a des milliers d'associations. Mais toutes évoluent dans des domaines de développement. Mais voir une association qui s'intéresse aux élèves à ce niveau depuis le lycée, elles sont très rares. Je n'en connais pas trois. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à saluer. Parce que si nous voulons changer la mentalité, les comportements du Maliens, il faut commencer en bas âge. Et je pense que le niveau que l'association a choisi, qui est le lycée et surtout les responsables de classe et leurs adjoints, est très important. Parce que les responsables de classe doivent être des exemples pour toute la classe et pour toute l'école. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à encourager. Et j'ai écouté les candidats. Ce n'est pas facile de s'arrêter de parler devant la masse comme ça. Je pense qu'ils ont fait des efforts qui sont à saluer aussi. Et j'encourage tous les élèves à s'y mettre. Parce que ça va leur servir plus tard. Dans la vie courante comme dans la vie professionnelle, ils en auront besoin. Et surtout le thème qui a été choisi en rapport avec la situation du Mali, les questions de paix, c'est tous les Maliens qui doivent s'investir. Et les jeunes ont une place prépondérante dans cette lutte. Parce que c'est eux qu'on embrigade. Et c'est à eux de lutter contre les violences. Voilà donc pour moi vraiment, je suis très satisfaite. Et je ne regrette pas d'avoir accepté de parrainer cette activité. En première vue, j'étais humide. Ce qui est vu qu'il y avait des candidats irréductables forts, j'ai pu gagner ici. L'importance est que de prendre la parole devant un public, ce n'est pas facile. Vu que c'était basé sur ça. Ça nous a permis de prendre la parole devant nos semblables et de dire ce qu'on avait à dire. Je pense que c'est essentiel. M-T-Leadcom est un programme de formation en leadership et en communication qui vise essentiellement les responsables de classe et leurs adjoints. C'est un programme national qui concerne également les responsables de Bamako, mais aussi ceux des régions du Mali. Déjà, ce sont des responsables de classe et leurs adjoints, comme je l'ai dit. De un, cette formation va permettre à ces différents responsables d'améliorer la relation qui existe entre administrateurs scolaires et responsables de classe, mais aussi améliorer la relation entre responsables de classe et les autres camarades. En dehors de cela, c'est une formation qui peut les servir dans l'avenir. Alors, la crise sécuritaire au Mali, ce n'est caché à personne. Nous sommes dans cette crise depuis bien d'années. Donc, nous avons jugé nécessaire et cela va également de pair avec les objectifs de l'association. Déjà, quand vous prenez l'association M.T. Mali Move to Govern Mali, nous avons pour objectif également de promouvoir la paix. Donc, dans cette dynamique, nous avons décidé de choisir cette thématique qui est d'actualité, mais aussi qui cadre avec les objectifs de l'association. Alors, l'après-compétition, nous sommes en contact permanent avec ces apprenants. Déjà, pour toutes les activités que l'association organise, nous avons un cadre qui est là, qui est créé pour rester en contact avec ces élèves. Et certains de ces élèves, nous restons en contact avec eux jusqu'au niveau universitaire. Pour dire qu'il y a un réel suivi derrière toutes les formations, toutes les activités que nous organisons. Comme vous avez vu, allez voir, ce sont des jeunes, ce sont des adolescents qui se sont prononcés quand même sur cette situation qui connaît le pays. Et il est également important de prendre en compte leurs différents avis. Ils ont fait quand même des propositions concrètes, parce que ce sont des discours qui ont été écrits par eux. Donc, ce sont des propositions concrètes qu'à l'avenir ou encore dans un futur proche que les dirigeants pourraient prendre en compte et mettre en exercice. Le projet MT Leadcom, c'est une première édition, mais nous voulons continuer avec ce programme de formation. Et comme je l'ai dit, cette première édition ne va pas se limiter qu'à Bamako. Avec cette première édition, nous allons partir dans les différentes régions du Mali. Parce que déjà, la première et deuxième vague a concerné Bamako et Kati. Donc, nous allons toujours dans cette même dynamique et aller dans les autres régions. Et dans les éditions prochaines également, pourquoi pas en dehors du pays. Merci. Merci.